El Ahli est comme un aigle, il descend parfois pour revenir et voler plus haut. Une défaite surprenante face à Sandaunz, qu'El Ahli compense avec une belle victoire sur Farco. Cette victoire lui permet de mieux se préparer pour son périple africain en affrontant des deux mains El Marikh Soudanais. Bienvenue sur El Ahli Online TV pour un bulletin en langue française diffusé à partir du stade El Ahli. Sarra Hamouda est avec vous et je vous accompagnerai tout au long de ce journal hebdomadaire qui résume l'actualité sportive de la semaine. Commençons par le titre suivant. Une défaite surprenante face à Sandaunz. Quartet contre Farco propulse El Ahli au sommet. Le prochain match El Marikh Soudanais. Malgré une totale domination et un jeu alléchant et de grande qualité face à Sandaunz samedi dernier et avec 23 occasions nettes devant les buts adverses contre seulement 5 pour Sandaunz, El Ahli s'est incliné sur le score 1 à 0. Malheureusement, le football n'est pas toujours juste. 85e minute du match, Sandaunz ouvre le score contre le cours du jeu. En dépit des dernières tentatives en fin de match, El Ahli n'a pas réussi à revenir dans le match et arraché au moins à nul. Le match s'est terminé avec ce résultat qui ne reflète nullement la physionomie de la rencontre. Et comme El Ahli avait l'habitude de se réconcilier avec ses fans après un échec, la rencontre face à Farco en première ligue a démarré sur l'échappot de roue avec un El Ahli dominateur et très concentré dès l'entame du match avec à la clé 3 buts marqués dans le premier quart d'heure. Mohamed Sherif a ouvert le score dès la 5e minute, puis Mohamed Magdi Afcha a inscrit un doublé à la 7e et 13e minutes de la première mi-temps. Hessein El-Shahed a clôturé le festival de buts par un 4e but à la 86e minute. Le match s'est terminé sur le score de 4 buts à 1, ce qui permet à El Ahli de reprendre la tête du championnat avec 25 points en 9 matchs. El Ahli s'apprête à disputer demain son 3e match de la Ligue des champions africains contre El-Marikh El-Soudeni, avec comme seul objectif gagner cette rencontre et de se repositionner dans le groupe dans lequel il occupe actuellement la 3e place. Et ce n'est certainement pas digne d'un champion d'Afrique. Nous souhaitons à El Ahli tout le succès demain et nous sommes convaincus qu'il achèvera son périple africain avec succès. Mesdames et messieurs, nous arrivons là au terme de ce bulletin pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne après-midi en attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour d'autres nouvelles sportives. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada